Bonjour à tous et bienvenue dans la GeofStory, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'histoire, la nouvelle histoire, en même temps que ça refonte, de Galio. Qu'est-ce qu'est Galio ? Galio est une statue. Dans son ancienne histoire, c'était quelqu'un qui avait sculpté Galio et qui lui avait donné la vie. Alors là, ça va être un petit peu différent, mais la base est restée la même. Galio est une statue, a été sculptée. Dans quel matériau ? Ça, on va voir. On va voir à quoi elle a servi également. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu auparavant. Et Galio ne se promène pas dans Valoran en quête de savoir quoi faire. Là, ça va changer du tout au tout. Donc, Galio, principalement, est une statue, comme j'ai dit auparavant, de garde de Demacia. Elle doit garder Demacia coûte que coûte. Mais elle a un problème. La problème, c'est que ça reste une statue. Il ne peut pas revivre comme ça, d'un coup d'œil, comme on a pu le voir dans son ancienne histoire. En fait, c'est une statue, une vraie statue qui ne bouge pas, qui n'est pas vivante. C'est une statue. Il faut savoir que lorsqu'elle a un amas d'énergie, là, je vais vous spoiler un petit peu sur l'histoire. Lorsqu'elle a un amas d'énergie, là, elle se met à vivre. Lorsqu'elle reçoit. Pourquoi elle va recevoir ? Je vous explique ça après. Lorsqu'elle reçoit un amas d'énergie, elle se met à revivre. Et son unique but est de protéger Demacia pour les mener à la victoire. Mais cette victoire a un goût amer. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a combattu les personnes qui lui ont jeté de l'énergie, évidemment, il n'a plus d'énergie. C'est comme si vous rechargez un ordinateur portable sans la batterie. Si vous retirez le chargeur, ça ne fonctionne plus. Et bien là, c'est pareil. Donc, la victoire a un goût amer et il le retourne en tant que statue. Galio est né quand ? Il est né le lendemain d'une guerre runique. De guerre runique. Guerre runique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des guerres dans Valoran. Valoran, qu'est-ce que c'est ? Là, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui existe sur Runeterra. Valoran, c'est un continent, le plus gros continent de Runeterra. Et en fait, les guerres runiques, c'est un peu les guerres mondiales mélangées à de la magie. Énormément de magie ont été utilisées. Et c'est pourquoi on retrouve parfois beaucoup de choses dans la League of Legends. Par exemple, Zyra n'était qu'une plante. Elle a reçu énormément de magie dans la gueule. Ça fait qu'elle est devenue humaine. Enfin, humaine, mais voilà. Ramus, c'est pareil. Alors, on commence l'histoire avec des réfugiés qui fuient. Qui sont traqués par des mages un peu arcaniques, très méchants. Donc, ils vont dans une forêt et ils s'aperçoivent en fait que dans cette forêt, lorsque les mages ou toutes sortes de magie est utilisée, cette magie devient obsolète. Par exemple, si vous lancez une boule de flamme, la boule de flamme n'apparaît même pas. Ça fait... Voilà, c'est de la vie. Donc voilà, dans cette forêt, forêt magique, ils peuvent enfin se défendre, les réfugiés. Et du coup, ils vont pouvoir tuer et chasser ces mages. Et là, je vous livre un petit passage. Les arbres fossilisés semblaient former un écran occulte naturel et toute la sorcellerie utilisée parmi eux se tarissait dès l'incantation. Désormais, en mesure de se défendre, les réfugiés dégainèrent leurs armes et chassèrent les mages obscurs de ces terres. Certains décidèrent que ce sanctuaire contre la magie était un don des dieux. D'autres y virent la récompense de leur éprouvant voyage. Mais tous furent d'accord pour dire que ce devrait être leur nouveau foyer. Suite à ça, au fil des années, ils font dire... Enfin, ils sculptèrent déjà des objets en bois avec ce qu'ils trouvaient autour puisque tout le sanctuaire était magique. Rien que les feuilles, vous construisez quelque chose avec. C'est con, c'est anti-magie. Donc c'était génial, ils sculptèrent des objets de protection, en bois, etc. Au départ, c'était un village en bois. Puis, ils découvrirent qu'ils pouvaient mélanger de la cendre et de la chaume. De la chaume, pardon. Pour avoir de la... Et là, je retiens votre attention sur ce mot. Pétricité. De la pétricite. Pétricité, pardon. C'est un matériau doré extrêmement résistant et qui résiste à la magie. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est comme dans la forêt. Par exemple, j'ai mon mur, vous lui lancez une boule magique, ça absorbe la magie. Voilà. Il faut savoir que les premiers bâtiments qui ont été construits là-bas seront les premiers de cette ville. Cette fameuse ville appelée... Demacia. Et oui, c'est là où est fondée Demacia. Nous avons l'histoire de Demacia. Comment dire ? Le gros... L'origine de Demacia. Durant des années, et je vais me faire mal, les remparts étaient ok. Donc, ils ont construit de plus en plus de remparts, etc. Des villes entières. Enfin, ça a grandi. Et les remparts ont réussi à repousser toutes les attaques des... Comment... Des assaillants, grâce à la magie, etc. Cependant, il y avait quand même assez de problèmes lorsqu'ils utilisaient la sorcellerie sur l'armée. Donc, qu'est-ce que les anciens demandèrent ? Ils ont demandé à Durant. Et vous connaissez ce nom. Il y avait le bouclier de Durant, etc. Durant, qui était du coup un grand inventeur. Ils lui ont demandé un bouclier pour l'utiliser sur les... Enfin, pour que leurs forces puissent lutter contre les assaillants. En particulier, Noxus. Donc voilà, il part dans son truc. Pendant deux ans, il s'active à faire son bouclier, etc. Et à l'étonnement de tous, ça ne va pas être un bouclier, juste un bouclier en rond, là, comme vous connaissez au Moyen-Âge. Ça va être Galio. En fait, il a fait une énorme statue. Sans vie. Et qu'est-ce qu'il a fait, cette statue ? Eh bien, en fait, elle est faite entièrement de pétricité. De pétricité. J'aime pas pétricité. De pétricité. Et en fait, lorsqu'on va envoyer une boule magique, même à côté, même genre à 100 mètres de lui, il va l'aspirer. Donc en fait, du coup, si tu fous Galio devant, ou au milieu d'une armée, t'es sûr de ne plus avoir de magie. Et il n'y aura aucune magie. Donc ce sera du corps à corps, 1v1, talon vs. Catarina. Voilà. Catarina qui n'utilise pas forcément de la magie. Donc nous sommes d'accord. Et là, je vais vous lire un petit passage. Chaque fois que l'armée était déployée comme une menace magique, Galio était mobilisé. Grâce à des poulies, des plateformes d'acier. Eh oui, la statue ne bouge pas, donc il faut la transporter. C'était énorme. Plateformes d'acier et des hordes de bœuf. Des démaciens conduisirent la grande silhouette de pierre jusqu'à le champ de bataille. La présence d'autant de pétricites annulait presque toutes les attaques arcaniques. Ceux qui avaient autrefois fui la magie, savaient désormais la capacité d'avenance. Oui, avaient désormais la capacité d'affronter en combat régulier. Beaucoup d'envahisseurs potentiels étaient paralysés à la vue de cette silhouette imposante qui surplombait les arbres devant eux. Le titan qui « mangeait la magie » inspirait le royaume et terrifiait ses ennemis. Mais personne ne se demandait ce qui finirait par advenir en exposant cette statue à de tels déferlements d'énergie arcaniques. Et c'est là que tout va changer, surtout pour Galio. Lors d'une guerre entre Noxus vs Demacia, on commence à comprendre, Noxus a enrôlé des mages assez puissants qui s'appellent les phalanges arcaniques. Ces phalanges arcaniques ont bloqué l'armée des matiennes dans une cuvette. En fait, ils les ont carrément bloqués, ils ne pouvaient plus bouger. Ils étaient de part et d'autre tout autour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait pleuvoir des éclairs bruts d'énergie arcanique sur eux. Au début, ça ne marchait pas du tout, puisque Galio recevait sur lui tout le bordel. Mais ils avaient quand même un peu peur, parce que là, ce n'était pas le petit mage du coin, de la rue, du fin fond, de la puisée. Non, là, c'était vraiment 5 mages. Ils étaient 5. Et t'inquiète, les pluies d'acide et les éclairs foudroyants, ça en pleuvait. Donc, ils avaient quand même assez peur. L'armée de Demacia, plus le temps passait, et plus l'armée de Demacia commençait à se dire, putain, je ne suis pas sûr qu'on résiste en fait à ça. Ça a duré 13 jours. Les 3 quarts de l'armée des Martiennes ont été bombardées et sont mortes. Parce que ça n'a pas marché. Enfin, Galio ne pouvait pas tout prendre dans la gueule. Et la foire, la victoire, baissée d'heure en heure. Il y a eu un moment où ils ont carrément balancé un gros jet. Mais en fait, il y a eu le même son, voilà, absorption, etc. Mais il y a eu un petit son différent, un son bizarre et une grande ombre. qui les a recouverts. Donc, ils se sont dit, merde, ça y est, on va tous mourir. On est mort. C'est mort, quoi. Galio n'a pas réussi à absorber toute l'énergie. On est mort. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Ne devons-nous pas combattre ? Galio a pris vie. Donc, en fait, il a reçu une telle énergie que ça lui a rempli, comme je vous ai dit, l'exemple de l'ordinateur était très bien choisi. Il a repris tellement d'énergie qu'en fait, il a pris vie. À ce moment, en même temps qu'il parlait, un projectile énorme dégringolable pour éliminer le reste de l'armée. Galio se jette devant pour faire un bouclier. Il voit les mages. Donc, 5 mages. Il dit, les mages, ennemis, venez vous battre. Donc, vous imaginez un petit peu la voix de Galio. Je ne sais pas trop quelle voix il aura. On écoutera après. Donc, il se jette après sur eux, un normal, et les tue. Il défonce tout. De toute façon, Galio, avec son imposante stature de... Je ne sais pas combien de maîtres il fait, mais il fait la taille d'un gratte-ciel. Il défonce tout. Les autres, tout contents, ils font... Ouais, super, il a tout défoncé. Trop bien. Donc, les démarchiens se précipitent tout de suite vers Galio. Mais... A leur grande surprise, Galio était redevenu une statue. Pourquoi ? Eh bien, parce que, lorsqu'il ne reçoit plus d'énergie, lorsqu'il a fini sa mission, il se retransforme en statue. Alors, c'est triste. C'est triste pour lui. Et d'ailleurs, on va lire quelques petits passages par rapport à ça. Donc, par rapport à ça, donc, voilà. Ils étaient contents. Ils sont revenus à Demacia. De retour chez eux, les soldats suivants... Survivants, pardon. Raconter à qui voulait les entendre le conte étrange du colosse vivant. Mais on ne les écoutait que dans un silence incrédule. Comme s'ils avaient perdu la raison. Finalement, ceux qui avaient assisté au prodige finirent par ne plus en parler. Craignant qu'on ne les prenne pour des fous. Leur récit devint peu à peu une légende, une algorie inventée dans les temps anciens pour aider la population à surmonter les moments difficiles. Personne dans le royaume n'aurait pu suspecter que le colosse continuait à voir ce qui se passait autour de lui. Même s'il était immobile. Même immobile, il est resté conscient, impatient de revivre les sensations âpres du combat. Écraser les ennemis de ses points immenses était exaltant. Mais être enfermé dans un corps de pierre était une tragédie pour lui. Parce qu'il voulait vraiment vivre comme tout le monde. Il était obligé d'observer les morts au fur et à mesure. Parce que lui, il n'a pas d'existence. Il vit des siècles et des siècles. Il les voit. Et il est dans tous les champs de bataille. Donc il les voit mourir de plus en plus. Et il se dit, un moment, où est-ce que passent les corps ? Est-ce qu'ils sont réparés un peu comme moi ? Peut-être ? Je ne sais pas. Donc il se demande ça. Lors d'un combat à Freljord, c'est là qu'il découvre un petit peu où passent les corps. Après un combat contre les barbares de Freljord, Galio vit passer de longues colonnes d'hommes qui semblaient transporter jusqu'à la ville des sortes de berceaux recouverts d'un bras. Tandis que la procession passait sous lui, l'un des draps fut soulevé par le vent, relevant le visage immobile et pâle d'un jeune soldat. C'est un jeune homme que Galio avait déjà vu et le colosse ne comprenait pas pourquoi quelqu'un d'aussi vigoureux souhaitait se faire transporter dans la ville sous une litière. Galio commença à percevoir la douloureuse réponse à cette question. Au contraire de lui, les gens ne pouvaient être repeints ni réparés si facilement. Les humains étaient des créatures fragiles et éphémères et ils comprenaient mieux que jamais combien sa protection leur était requise. Combattre avait été sa passion, mais son but était désormais de protéger le peuple. C'est là qu'il se rend compte. Depuis, Galio n'a jamais été en mesure de se joindre au combat qu'en de rares occasions, restant parfois des siècles sans bouger. La magie était devenue plus rare dans le monde étant donné qu'il n'y avait plus de guerre runique. Et la statue ne sort plus de sa torpeur. Observant Demacia à travers la brume de son rêve éveillé, le plus grand espoir de l'immense statue est d'être soumise à une magie si puissante qu'elle ne sera plus jamais contrainte de retourner au sommeil. Et pour finir, là seulement, Galio pourra remplir sa mission, assurer la protection permanente de Demacia. Voilà, merci d'avoir écouté l'histoire de Galio. Elle est très sympa. Je préfère celle-là plutôt que l'ancienne, mais l'ancienne, elle, c'est sympa. Là, on ne connaît pas trop les... Comment ça s'appelle ? Les interactions entre Durand, son créateur, et Galio. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à like, à partager. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve une prochaine fois pour une autre histoire. Allez, ciao et bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501